bonjour donc aujourd'hui à la demande de plusieurs d'entre vous on va regarder un peu la notion de settings et de profile pour comprendre les différences et voir ce que chacun vous apporte alors d'abord ce qu'il faut bien comprendre quand vous allez dans le setup c'est qu'une partie des options que vous y trouvez sont affectées à deux principales catégories je vous redonne vite fait le un extrait du manuel qui spécifie bien qui appartient à quoi donc on a bien dans le settings dans les settings une partie qui appartient au show directement qui est lié au show lui-même et une autre partie qui est liée à la console donc au hardware et donc vous pouvez bien imaginer qu'il ya une partie qui logiquement ne doit pas changer quand on charge un show et qui est indépendante du hardware quand vous arrivez sur un lieu vous chargez votre show mais pour autant vous n'allez pas remettre en question les définitions de darknet de connectique à différents périphériques à des wings à des moniteurs externes etc donc il ya bien différenciation entre les shows settings et les consoles settings ça vous pouvez le voir facilement dans le setup puisque tous les paramètres sur lesquels vous voyez ce petit tag rouge sont des consoles settings donc ça ça veut dire que par défaut quand vous chargez un show ces paramètres là en rouge ne sont pas modifiés pour qu'il le soit c'est à dire que si vous voulez repartir d'une config exactement identique à celle que vous avez créé par exemple sur le lieu de création et que vous voulez retrouver exactement à l'identique sur le lieu d'accueil sur une console différente à ce moment là au lieu de faire le classique l'eau de show que vous faites habituellement là vous allez d'abord faire shift ce qui va vous permettre ici de faire apparaître l'option l'autre show plus console et là cette fois donc là bien sûr il va vous demander le show vous voulez charger et il va vous ouvrir une fenêtre d'options qui vous permet de filtrer quand même certains paramètres des shows de la console de telle façon que par exemple voyez le load network est désactivé par défaut de façon à pas charger la même adresse ip que vous aviez sur la console sur laquelle le show a été fait parce que si les deux consoles sont sur le même réseau vous allez avoir des conflits d'adresse le load multi console c'est pareil il n'est pas activé par défaut de façon à pas modifier les possibles réglages déjà de cession qui existent entre les consoles concernant le chamnet c'est l'administration donc par le réseau des interfaces j'aime 6 et sinon pour le reste vous voyez vous pouvez donc sélectivement choisir les paramètres qui vous conviennent dans le chargement voilà donc ça c'est le load show plus console là vous chargez l'intégralité des données du show donc vous noterez que vous aviez vous n'avez pas de save show plus console puisque par défaut la console fait toujours une sauvegarde du show complète pour les shows settings et les consoles settings il ya vraiment qu'au chargement que vous faites la discrimination dans ce que vous voulez charger donc ça c'est pour les settings les settings contiennent plus largement toutes les options du setup mais aussi d'autres paramètres tels que les macros etc une autre méthode un peu moins connue c'est dans le cas où vous travaillez d'une façon très régulière sur des lieux différents ou sur un même lieu mais sur des zones différentes qui donc sont assujettis à des réglages de machines donc de consoles différents et auquel cas plutôt que de remettre les paramètres à chaque fois dans les bonnes conditions vous allez pouvoir utiliser les profiles alors les profiles c'est un tout petit peu différent de ce qu'on vient de voir mais pas tant que ça non plus ça va juste permettre de pouvoir automatiser certaines procédures donc par exemple si je voulais enregistrer là j'ai un show dedans de démo si je voulais enregistrer ce show avec tous ces paramètres donc là je vais faire un save show classique et maintenant imaginons que je veuille récupérer régulièrement et facilement tout ce qui concerne ce show sans passer par un lot de show plus console qui m'oblige à sélectionner etc donc là je vais créer un profil donc là je vais faire shift de nouveau ce qui me fait apparaître l'option save profile là vous lui donner un nom on va l'appeler démo entrer donc là il a enregistré non seulement tous les settings aussi bien console que show du show actuellement en cours dans la mémoire de la console mais en plus il a aussi enregistré la référence à ce show donc attention pas de méprise il enregistre pas du tout les données du show simplement il sait que ce profil est associé avec le show qui avait au moment de l'enregistrement de telle façon que si maintenant par exemple je vais donc faire un new show là je voilà je choisis n'importe quel mode peu importe donc on est d'accord là je suis parti sur un show vide si maintenant je reviens dans mon setup et que je fais donc un shift et là cette fois donc un load profile et là dans mon load profile je vais charger celui que je viens de créer donc le profil que j'ai appelé démo et bien là cette fois vous voyez bien que je retrouve dans mon profile la référence au show 24 viper donc j'ai bien récupéré il a bien en même temps qu'il a chargé le profil charger le show qui a été associé à ce profil donc ce qui vous permet en quelque sorte ça vous ferait l'équivalent d'un load show plus console plus le show relatif à ce profil ce qui vous permet facilement en arrivant sur un lieu de remettre exactement tout dans les bonnes conditions de réglages de settings de show de patch etc et enfin le dernier avantage du profil c'est que si vous procédez à une petite manipulation assez simple en fait sur pc ou mac il vous suffit d'aller dans le dossier magic you et dans ce dossier magic you vous allez créer un petit fichier que vous appelez select profile point txt c'est un fichier vide vous faites nouveau nouveau fichier vous lui donner ce nom là et c'est tout vous enregistrez avec rien dedans ça permet au système à magic q quand il démarre de checker si ce fichier existe et s'il existe à ce moment là il va donc utiliser cette option pour vous proposer les différents profils que vous avez créé au préalable donc là je vais fermer magic you je le relance et là vous voyez que je vous remets la fenêtre dans l'axe et là vous voyez que il me demande si je veux un nouveau profil donc je mets yes et là il propose tous les profils que j'ai créé donc là je vais reprendre suite des mots qu'on l'a fait ensemble et là vous voyez qu'automatiquement il m'a réinséré il a été chargé donc ça il a chargé tous les settings liés à ce profil et en plus il a été chargé le fichier qui lui est associé le fichier 24 vipers en ligne voilà donc en gros les grandes différences entre profil et settings ce qui vous permet de promener avec vous assez simplement tous les réglages et les ajustements parfois un peu compliqué que vous pouvez avoir fait dans les dans les playbacks et dans tous les onglets de setup voilà pour cette vidéo si vous avez des questions n'hésitez pas à les poster à la suite à très bientôt au revoir